Sous-titrage Société Radio-Canada R-N-I-S, ah, ça veut dire Réseau numérique à intégration de services. Réseau numérique à intégration de services? Oui, ce réseau signifie qu'on pourra avoir accès à des tas de services différents. Quel service? Les cours de la bourse ou l'accès aux banques de données. Je suis sûre qu'il y a d'autres services plus amusants. Mon petit doigt me dit que papa ne nous dit pas tout ce qu'il sait. Lisa, petite sœur, le R-N-I-S permettra à chacun de se perfectionner grâce à l'enseignement assisté par ordinateur. L'enseignement assisté par ordinateur? Demandons à Ordi ce que sont ces nouveaux services. Allons-y! On vous laisse tranquille, hein? S'ils continuent à consulter le programme Ordi Les Grandes Découvertes, ils vont finir par en savoir plus que moi. Hum, j'en ai bien peur. Bonjour, les amis! Salut, Ordi! Alors, le R-N-I-S vous intéresse? Ah oui! Bien, je vous emmène à la découverte du R-N-I-S. R-N-I-S signifie Réseau numérique à intégration de service. Mais ça, vous le savez déjà, c'est un réseau de communication tout à fait nouveau qui permet de relier plusieurs types d'appareils ensemble, comme le téléphone, bien sûr, mais aussi et en même temps, un télécopieur, un ordinateur, un Minitel, la télévision, en passant par un même câble en fibre optique, par exemple. C'est le câble le plus performant aujourd'hui. Le R-N-I-S vous permet, par exemple, de relier votre ordinateur personnel à un gros central de données et bénéficier de ces informations. Dans cette fibre optique, on fait circuler des messages sous forme de lumière, c'est bien ça? Eh oui! Les messages sont numérisés sous forme de lumière et ensuite décodés par le récepteur. C'est un peu comme quand j'envoie des signaux lumineux en langage morse et que Zoé doit arriver à les déchiffrer. Ça me fait penser aux lucioles qui se font la cour en émettant de la lumière. En fait, c'est comme ça qu'elles communiquent. La fibre optique a l'avantage de transporter énormément d'informations différentes simultanément, sans qu'il y ait de parasites ou de pertes de qualité. Et c'est évidemment important pour la diffusion des multiples stations de télévision et de satellites qu'on veut voir sans interférence. Les fréquences hertziennes disponibles pour la télévision ou la radio sont non seulement en nombre limité, mais subissent des distorsions de toutes sortes. Je comprends. Si on fait passer tous ces signaux dans la fibre optique, ils seront protégés. Ce câble, par exemple, rassemble un très, très grand nombre de fibres optiques. Euh... Aïe! Chaque fibre n'est pas plus épaisse qu'un cheveu, vous me suivez? Mais chacune est entourée d'une gaine protectrice. Et le signal envoyé restera exactement le même jusqu'à la réception. Youps! La fibre optique présente tellement d'avantages qu'il est à parier qu'elle remplacera bientôt le réseau téléphonique en câble métallique. Si je comprends bien, remplacer le réseau téléphonique classique par la fibre optique, c'est un peu comme passer du disque noir au compact disque. C'est un peu ça. On passe d'un son analogique à un son digital numérique. Ah oui, je comprends. Les sons ou les images ou les deux mêmes sont codés sous forme numérique. C'est un peu le même principe qu'on utilise dans les ordinateurs, n'est-ce pas? C'est bien ça. C'est une évolution fantastique dont va profiter notre réseau téléphonique actuel. Numérique, ça veut dire quoi au juste, Alex? Euh... Numérique, ça veut dire ordinateur. 0, 1, 0, 1. Un peu comme dans le système Morse, qui utilise un langage de communication universel. Un tiret, un point, un tiret, un point. Oui, en système numérique, on transforme toutes les informations par le chiffre 1 et le chiffre 0. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est exact. C'est ce qu'on appelle le système binaire. Tous les ordinateurs utilisent ce système. Euh, oui. Le système binaire, tu dis? Ben oui, écoute-moi bien. Oui. Prenons les montres à aiguilles classiques et les montres digitales. Les montres à aiguilles utilisent un système d'horlogerie mécanique plus ou moins précis. Pendant des siècles et des siècles, on a employé ce bon vieux système mécanique, mais... Aujourd'hui, il y a les montres digitales, où les aiguilles ont été remplacées par des chiffres, selon le fabuleux système numérique. Les montres à quartz? Oui, ce sont les actuelles montres à quartz, tellement plus précises que les montres mécaniques. De même, les vieux téléphones à cadrans mécaniques, reliés à des centraux également mécaniques, dont les commutations sont très lentes et la qualité du son médiocre. Allo ! Allo ! Quelle voix charmante! Ils seront remplacés par des téléphones à touches digitales reliées à des centraux électroniques. La voix d'Alex sera transformée en code binaire et, une fois arrivée au téléphone de Zoé, sera décodée. Résultat, une meilleure communication, plus de parasites gênants perturbant la qualité d'écoute, et on pourra faire passer des signaux plus complexes que la voix humaine. Je suis sûre que vous connaissez d'autres applications. Oui, les télécopieurs, par exemple. Ils utilisent le réseau téléphonique. Oui, exactement, Zoé. On place le texte ou le dessin dans le télécopieur ou fax, on forme le numéro du destinataire, le réseau numérique le transmet à l'appareil du correspondant qui le restitue comme l'original. L'appareil a d'abord analysé le dessin, l'a transformé en langage numérique, ce qui a permis de le transmettre à distance. C'est ça, oui, d'accord. Je pense avoir très bien compris. À travers le RNIS, on peut transmettre des signaux numériques du départ à l'arrivée. Bravo, oui ! Belle synthèse ! C'est exactement ça. Ce n'est pas pour me vanter, mais je vais finir par croire que mes émissions de télévision servent à quelque chose. À ce jour, les ordinateurs ont subi des évolutions technologiques fulgurantes. Le premier ordinateur, Enyaq, construit aux États-Unis en 1945, occupait une superficie de 140 mètres carrés et pouvait exécuter 5000 additions sous traction par seconde. Pour ce faire, il utilisait 18 000 tubes à vide. Et regardez cette multitude de fils ! Il fallait vraiment du courage pour s'y retrouver. Et vous avez une idée de son poids ? Oh, 30 tonnes, mes amis ! Oh, 30 tonnes, c'est énorme ! Mais Ordi, à quoi servit-il exactement ? Enyaq a été conçu comme un super calculateur entièrement automatique. Au début, c'est surtout les banques qui s'en servirent, en les gavant de chiffres. Puisqu'Enyaq pouvait exécuter une multiplication en trois millième de seconde. Mais les tubes étaient fragiles et consommaient beaucoup d'électricité. Heureusement, l'arrivée du transistor sauva la situation. Beaucoup plus petits et rapides que les tubes. Puis vinrent les circuits imprimés... ...et les circuits intégrés. Et aujourd'hui, ces microprocesseurs qui peuvent contenir plus d'un million de composants indispensables aux ordinateurs. Quoi ? Un million de composants ? Les microprocesseurs deviennent de plus en plus petits et les mémoires plus performantes. Ces puces électroniques sont tout autour de nous. Dans les micro-ordinateurs, bien sûr, mais aussi dans les distributeurs de billets de banque, dans les robots, dans les jouets, etc. Et du mariage de l'ordinateur avec le téléphone est née la télé-matique qui permet à tout le monde, au départ de chez soi, d'avoir accès à des milliers de services différents. C'est en France qu'il est le plus développé et s'appelle le Minitel. Tu as un problème, Alex ? Le Minitel a d'abord été conçu pour remplacer les annuaires de téléphone qui consommaient trop de papier et prenaient trop de place. On peut trouver le numéro de son correspondant en quelques secondes seulement. Mais petit à petit, on a compris que ce petit ordinateur bon marché, installé chez soi près du téléphone, pouvait rendre des services précieux et très variés. Par exemple, on peut consulter son compte en banque de chez soi. Si je comprends bien, le Minitel est relié à un espèce d'ordinateur central, c'est ça ? Mais oui, et il est interactif. Quand on l'interroge, il est capable de répondre à une incroyable variété de sujets. Eh oui, il suffit de composer le numéro du service que vous désirez et vous l'obtenez instantanément. Vous pouvez par exemple commander des billets d'avion ou de train, consulter des banques de données sur les sujets qui vous intéressent, les sciences, le sport, la télé, les livres, les didacticiels, et envoyer des messages électroniques. Il y a aujourd'hui en France, plus de 8000 services différents. Mais gare au tarif. C'est génial pouvoir ainsi disposer d'une source d'informations inépuisable. Et tes économies, elles sont aussi inépuisables ? Rabat-joie ! C'est le moment de vous reparler du RNIS, ce nouveau réseau téléphonique numérique, qui est l'évolution naturelle de notre réseau téléphonique classique. Son importance est inversement proportionnelle à la taille de cette petite prise. Les différents fils de couleurs peuvent transporter sous forme numérique la voix du téléphone, les signaux du Minitel, les textes ou images de télécopieurs, et même des images en couleurs. Le RNIS peut transmettre à distance votre dossier médical, par exemple, et des radiographies aussi précises que les originaux. Des images de synthèse ou de satellite. Les photographes de presse peuvent envoyer aux agences leurs photos d'où qu'ils soient. Parce que ce nouveau réseau téléphonique s'étend à toute l'Europe et au monde entier qui pourra communiquer plus vite et mieux. En attendant d'y être raccordé, est-ce que vous voulez aller voir le RNIS de plus près ? Ouais, youpi ! En route vers Numéry-Sland ! Vous y verrez comment le RNIS peut simplifier la vie quotidienne ! D'après vous, pourquoi les dinosaures ont disparu ? Euh... bah... La disparition des dinosaures ? Oui, j'ai trouvé la réponse ! Les dinosaures ont disparu à cause d'un immense... Alex ! Tais-toi ! Cathy est assez grande ! Elle peut bien trouver la réponse toute seule ! Bien, bien ! Oh, est-ce que je peux avoir un indice ? Regarde ! Oh, moi j'adore cette méthode ! Et toi, Alex ? Ça me fait penser à un jeu vidéo qui serait éducatif ! C'est un peu comme la télévision ! Sauf qu'ici, on choisit soi-même le programme et que ce programme est interactif ! Oui, il est possible de communiquer dans les deux sens... C'est ça ! Hé, regarde ! Je pense que c'est à cause des volcans, mais... C'est l'heure ! J'ai un rendez-vous par visiophone avec mon prof particulier de physique ! Bonjour, Cathy ! Je voulais te signaler que ton schéma de la... fission de l'atome n'était pas très compréhensible ! Ah bon, pourquoi ? Je te faxe le bon schéma immédiatement ! Oh ! Tu as vu comme ça va vite ? Chaque jour, il me renvoie mes exercices et devoirs corriger ! Super ! Tu n'es donc plus obligée d'aller à l'école tous les jours ! Quelle chance ! Cathy souhaitait avoir un prof particulier en physique, mais il n'y en avait pas dans la région ! Ah oui ? Et alors ? Eh bien, grâce au RNIS, elle a été mise en liaison avec un sympathique prof habitant à l'autre bout de la France ! Cathy, je t'envoie quelques images supplémentaires en couleur ! Je suis sûre que ce sera plus clair pour toi ! Oui, et j'aimerais des images du Tokamak, surtout ! Pas de problème, je te les télécharge à distance, d'accord ? Salut ! À demain, 5 heures ! À demain, Monsieur Puch ! Mais Cathy, est-ce qu'il t'arrive encore parfois d'aller à l'école ? Bien sûr ! J'y vais régulièrement ! Ce que je préfère, c'est voir mes copines et faire du sport ! Nager... Faire de la musique ! Ça doit quand même être chouette de ne pas être obligée d'aller tous les jours étudier à l'école ! Et jouer avec tes multiples appareils ! Oui, mais j'aime les deux, tu sais ! Hein ? Tu veux dire que tu aimes vraiment travailler ? Ici, et en plus aller à l'école, c'est ça ? Mais Alex, arrête veux-tu ! Tu persécutes ta nouvelle amie avec tes questions embêtantes ! À mon avis, il est déjà un peu amoureux ! Mais je ne sais pas bien si c'est de Cathy ou des nouveaux appareils ! Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Oh, rien, rien, rien ! Absolument rien du tout ! Cathy, où tu es ? Oh ! Oui ! Si vous avez un petit creux, c'est le moment où jamais d'y aller ! C'est vraiment toi qui as fait cet appétissant gâteau ! Il est beau ! Du vrai travail de professionnel ! Je suis très gourmande et j'adore les gâteaux fourrés aux amandes ! Mais avec ça, il vaut mieux que je me bouge un peu ! J'organise mes journées comme je veux ! Alors je vais faire du ski, du patin, du tennis quand il fait beau ! De la danse classique pas très loin d'ici ! Héhé ! Je me suis même inscrite à un cours de tir à l'arc ! Ça va être marrant ! Tch ! Excusez-moi, je passais seulement voir si tout allait bien ! Et toi, ça va ? Ah bon ? Alors vous non plus, vous n'allez pas travailler aujourd'hui ? Si, si bien sûr, mais c'est l'heure de la pause ! Et vous en profitez alors pour rentrer vite chez vous ! Non, ce n'est pas tout à fait ça ! Explique-lui, veux-tu ordi ? C'est simple ! Grâce au RNS, il est moins nécessaire de se déplacer qu'auparavant ! Ah oui ? Je ne comprends pas très bien ! Oui, grâce à ces nouveaux moyens de communication, je peux très bien organiser mon travail comme je le désire ! Et je ne perds plus des heures en déplacement fatigant dans l'accueil du métro ou des embouteillages ! Ce doit être moins stressant comme ça ! Et ainsi, vous avez plus de loisirs ! Et aussi le temps de déguster les gâteaux de Cathy ! C'est une façon de voir les choses ! Mais ce n'est pas toujours si simple ! Grand-mère surveille mes activités ! Comptez sur moi ! Oulala, comme le temps passe vite ! Maintenant, il faut que je retourne travailler ! En tout cas, vous êtes plutôt du genre cool, vous ! Mais vous faites quoi exactement ? J'écris un projet de texte ! Avec un logiciel de traitement de texte, c'est bien ça ! Oui, mais je peux aussi faire des dessins, des croquis et les envoyer par fax ! Ou même des photos et des graphiques ! Si vous voulez, rien ne l'empêche ! C'est le bureau qui m'appelle ! Oui, je suis en ligne, je branche l'écran ! Heureux de vous revoir ! Guthal, je vous renvoie à noter ce que vous m'avez télécopié l'autre jour ! Cela m'intéresse au plus haut point, vous savez ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Je vous donne carte blanche pour ce projet ! Merci, Monsieur Derris ! Vous voyez, grâce au RNIS, je peux entendre et voir mon interlocuteur ! Et recevoir des documents en même temps ! Messieurs, profitons de cette vidéoconférence pour mettre les choses au point ! Ce que je remarque d'abord, c'est que votre communiqué de presse est assez semblable à celui de l'année dernière ! On devrait faire une grosse opération à la télé ! Ce serait plus original ! Guthal, je retiens votre excellente proposition ! Commençons l'opération par 12 spots de télé, couplé à une campagne de presse ! Vous voyez, il est possible de faire plein de choses en même temps ! Oui, c'est extraordinaire ! Les possibilités du RNIS sont vraiment fascinantes ! Mais ce n'est pas tout, Zoé ! Le réseau RNIS pourra être relié à un autre continent et ce via satellite ! Par satellite ? Par satellite ? Les satellites de télécommunications pourront relier les réseaux numériques à intégration de services de différents pays et continents qui développent ensemble ces technologies ! Nous commençons un nouveau chapitre de l'histoire des télécommunications ! Bravo ! Ouais ! Super ! Vraiment génial ! Nous vivons un jour historiquement ! Allez, bougez-vous un peu ! Il est grand temps de vous mettre au travail et de tester de nouveaux programmes avec vos amis ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux simplement dire qu'il ne suffit pas d'avoir à sa disposition une technologie performante pour en faire bon usage ! Hum, tu as raison ! C'est à nous d'imaginer ce qu'on peut faire de mieux avec ces nouveaux moyens de communication ! Je vais travailler immédiatement ! Séance de remue-ménage ! En avant ! Attention ! À vos marques ! Partez ! Ouais 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 !